L'engagement des bénévoles dans le soin semble largement motivé par une expérience de maladie, de rupture, qui va les amener à un agir compassionnel. Comment pourrions-nous, selon vous, encourager ces actions de soin et mobiliser la compassion de chacun, en dehors ou sans passer par un vécu personnel accidenté ? Oui, on ne peut pas insuffler une maladie à quelqu'un uniquement pour qu'il rentre dans le soin compassionnel. Mais c'est vrai qu'on remarque, par exemple, qu'un médecin, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, qu'un médecin qui a été malade est souvent beaucoup plus compassionnel qu'un médecin qui ne l'est pas. Parce qu'il y a cette expérience humaine qui fait qu'on va être différent dans la relation. Donc, je pense qu'il y a une forme d'éducation qu'on peut faire pour rendre sensibles les enfants, les adultes, les citoyens en général, qui fait qu'ils peuvent être plus compassionnels, puisqu'il faut utiliser ce mot-là. Mais c'est vrai que cette expérience humaine de la maladie, de la proximité de la mort, etc., est indispensable, est quelque chose qui est essentiel dans l'engagement. Et elle rend les gens différents. Merci d'avoir regardé cette expérience humaine.